L'art de la communication non violente ou comment arrêter de souffrir en silence. Savez-vous vous écouter ou prenez-vous la fuite lorsque vos besoins commencent à pointer le bout de leur nez ? Prenez un moment pour y réfléchir et si la réponse à la première question est non, il y a de fortes chances pour que votre communication avec les autres soit brouillée. Dans notre culture, le fait de s'écouter n'est pas vu d'un très bon oeil, car il est interprété à tort comme de l'égocentrisme ou du nombrilisme. Comment ? Tu t'écoutes ? Mais si tout le monde faisait comme toi, on ne s'en sortirait pas. Oublie-toi un peu et occupe-toi d'abord de ton prochain. Ainsi, s'oublier au profit des autres est devenu une activité pieuse. Oui, seulement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Procéder ainsi, c'est s'assurer une souffrance continuelle, c'est s'éloigner du bonheur et c'est être dans l'incapacité de comprendre les autres et de communiquer véritablement avec eux. Ne pas se mettre à l'écoute de soi, c'est ne pas pouvoir non plus se mettre à l'écoute de l'autre. Ne pas reconnaître ses propres besoins, c'est ne pas pouvoir reconnaître ceux des autres. Ne pas se respecter soi-même, c'est s'infliger une violence silencieuse qui finira indéniablement par retomber sur la tête des autres. Voici une citation de Thomas dans Sambour. Nos échanges seraient tellement facilités si nous reconnaissions nos vrais besoins et si nous les exprimions clairement et simplement. Car il existe une façon de communiquer qui permet de se respecter sans pour autant se couper des autres. C'est tout simplement en disant ce que nous ressentons. Lorsque nous nous dévoilons, nous clarifions les choses. Nous devenons responsables et nous sortons du triangle dramatique bourreau-victime-sauveur. Trop souvent, la peur du regard de l'autre nous condamne à jouer un personnage, à nous forger une armure qui cache notre vulnérabilité et qui nous éloigne les uns des autres. La communication passe d'abord par la sincérité. Quand je parle de sincérité, je ne parle pas de dire à l'autre ces quatre vérités, mais d'être clair et honnête par rapport à ce que nous ressentons. Exercice souvent plus difficile que l'usage d'une franchise exacerbée. Les relations tendues le sont la plupart du temps car elles sont gorgées de non-dits, de frustrations non avouées, de colères réprimées, et cela parce que nous craignons de dire comment nous nous sentons. Après tout, ne nous a-t-on pas dit depuis toujours que nous devions apparaître aux yeux du monde comme quelqu'un d'aimable, quitte à s'asseoir sur nos émotions les moins nobles ? Écoutez-vous d'abord avant d'écouter les autres. Les sentiments sont comme des indicateurs sur un tableau de bord. Ils nous permettent de savoir où nous en sommes. Nous devrions les prendre au sérieux au lieu de nous asseoir dessus. Lorsqu'ils s'allument en rouge, vous pouvez être sûr que quelque chose est prêt à casser et qu'il est temps d'agir. Et ce, peu importe ce que votre entourage en pense. Lorsqu'ils s'allentent,